Alors Roger, il y a une chose qui me reste de lui dans les temps passés, et c'est bien important, pour nous autres, pour Jean Baudin et moi. Parce que Gia Martin, photographe, est sorti, et un critique a écrit dans Le Devoir, je crois, que Gia Martin n'était que la copie d'un film australien qui était sorti quelques temps avant. Jean Baudin était déprimé, il était en tabarnak, il s'est dit, bon ben, là, il dit ça, c'est vrai qu'il y avait un film australien, qui était un gars, je pense deux gars, ou un gars et une femme, je n'ai jamais vu ce film-là, qui était en une espèce de wagon, puis que c'était un film un peu cow-boy, mais qui relatait quelque chose probablement de 1950, 1940, je ne sais pas, et qui était quand même un acteur américain dont je ne me souviens plus du nom. Et alors Baudin a dit, bon ben, notre chien est mort, lui il dit ça, on n'a pas vu le film personne, c'est facile de dire ça, ça tue le film à son départ, et on ne comprend pas, tu as vu ça toi ce film-là, je dis non, je n'ai pas en doute, je l'ai vu par la suite, j'ai vu une des affiches du film, et on était bien déprimés. C'est une des seules fois où j'ai vu Baudin être vraiment secoué par une critique. Il est dur à secouer Jean, parce que c'est un optimiste, il croit dans les choses qu'il fait, puis etc. Et soudain, on lit un article signé par Roger Frappier, qui était en beau tabernacle, je pense qu'il avait parlé à Jean Baudin avant d'écrire l'article, qui était enragé, et qui a prouvé par A plus B, avec des dates à l'appui, que quand G.A. Martin a été écrit, etc., le film australien n'était pas encore fait. Et quand le film G.A. Martin est sorti, ça n'avait rien à voir, etc., il a démoli complètement la critique, si bien que personne, jusqu'à maintenant, n'en a jamais parlé. Je n'ai jamais entendu un mot à propos de ça, de cette histoire-là. Et là, j'en dis un mot pour remercier ben gros Frappier d'avoir fait ça. Ça ne m'étonne pas qu'il gagne des prix, il les mérite.